ce qui s'est réellement passé entre les kiff no beat et diggy arafat à partir de tout ce qui s'est raconté sur les réseaux sociaux nous avons mené des enquêtes pour savoir ce qui s'est réellement passé entre l'idée de la chine diggy arafat et le meilleur groupe de rap ivoirien kiff no beat voici les faits suite à la sortie de l'album les kiff no beat a organisé une présentation à hollywood boulevard à cocody en vue de la promo de leur nouveau tube il y avait de nombreux invités tels que nadej tubiana felice paya le mola jean jacquamé et bien d'autres ensuite après la présentation le groupe s'est rendu à yolo night club pour poursuivre la fête c'est dans ce club que les kiff no beat ont vu arriver diggy arafat et son nom de main allure le code tout suite de paille d'autre c'est suivi une provocation et les voix se sont élevées le mola s'est interposé à calmer le jeu diggy arafat et son nom de main allure le code ont donc été prié de quitter les lieux se référent à cette histoire dans une de ses publications récentes le mola déclare ceci salut la famille petit message tant que je serai dans un endroit je n'accepterai pas que des artistes en viennent aux mains je ne me bagarre avec personne et puis mes fans le bon combat c'est de se battre pour son avenir a publié le mola parrain du groupe kiff no beat salut la famille